Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Je vais donc vous parler des derniers livres que j'ai lus. Je vais donc commencer tout de suite avec du léger. Parce que ça fait du bien de temps en temps. Avec le tome 2 des Menteuses qui s'appelle Secret et qui est de Sarah Shepard. C'est comme je vous l'ai dit la dernière fois en parlant du tome 1. C'est la série de livres qui a inspiré la série Pretty Little Liars. Et qui en fait est quand même assez différente ou du moins dans l'histoire. Et il y a quand même pas mal de changements etc. J'ai donc lu le tome 2. Dans le premier tome, on faisait connaissance avec les filles. Donc Aria, Spencer, Anna et Emily. Les personnages se mettaient en place et A commençait son harcèlement. Et donc à ce moment là, les filles pensaient que les messages de A etc. signaient en fait le retour de leur amie Addison qui avait disparu quelques années auparavant. Ici l'histoire, elle va prendre une tournure un petit peu plus angoissante entre guillemets. Puisque nous nous rendons compte à la fin du premier tome qu'il ne peut absolument pas s'agir d'Addison. Donc la grande question c'est qui est A et pourquoi ce harcèlement ? Pourquoi il s'en prend aux filles comme ça et comment il fait ? Dans ce tome là, les filles se dévoilent un peu plus. On découvre au fur et à mesure les secrets de chacune. de tout ce qui en découle, tout ce qui dit secret, dit non-dit machin. Enfin voilà, on découvre un petit peu tout ça. Elles sont toujours menacées, manipulées par A complètement. Donc elles sont complètement en panique. Elles ne sont pas encore, si je fais le comparatif avec la série T, où dès le départ elles se regroupent en fait et redeviennent amies et machin. Donc là, pas encore dans les livres, elles ne se sont pas encore du tout regroupées. Et pour l'instant, on ignore comment, on peut en savoir autant sur les filles, comment il peut les harceler comme ça et pourquoi. On en apprend plus sur l'affaire Jenna, puisque jusque là, en tout cas dans le tome 1, on savait qu'il y avait l'affaire Jenna, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Là, on en apprend plus. Et comme de par hasard, le retour de Toby Cavano, qui est donc le frère de Jenna, va lancer des spéculations sur l'identité de A. Évidemment, les soupçons vont se porter sur lui. Est-ce que c'est vraiment Toby qui est A ou pas ? On ne le savait pas. Suite à ça, nous passons évidemment au tome 3 des Menteuses, qui s'appelle Rumeurs. Nous reprenons ce troisième tome après une énorme surprise, après la fin du deuxième tome. En tout cas, si l'on aime et si l'on a suivi la série télé, alors le deuxième tome se finit en surprise, mais vraiment complète et oufissime, on va dire. Depuis le départ, il y a quelques différences entre la série de bouquins et la série télé. Mais alors là, à partir de là, ça prend une tournure vraiment complètement différente. Enfin, je n'y attendais absolument pas. L'histoire continue de se construire autour du meurtre d'Alison, et évidemment autour du mystérieux A. On ne sait toujours pas qui c'est. On a du mal à rassembler tous les éléments, à essayer de reconstituer le puzzle. On a vraiment du mal à ça. Il y a tellement de secrets, il y a tellement de non-dits. Même entre elles, elles ont des trucs qu'elles ne se disent pas. Elles ont des secrets, des machins, des trucs. On n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Les personnages font des suppositions, font des théories, ce qui nous amène, nous, à faire des suppositions et des théories qui, au final, se révèlent fausses, puisque le personnage a tort et nous entraîne dans de fausses pistes, en fait. On devient un petit peu parano de tout ça, à se dire en nous, mais ouh, là, ce personnage est bizarre, il ne doit pas être net-net. C'est un tome qui est toujours aussi intriguant. On est toujours dans un truc à savoir de qui est A. On ne sait absolument rien. Et même à la fin de ce livre, on ne sait toujours pas qui il est. On n'arrive pas, on n'a aucun élément qui nous guide pour le savoir. En plus, on nous rajoute l'arrivée d'un harceleur en ville. Est-ce que le harceleur, c'est A ? Est-ce que ce n'est pas A ? Est-ce que c'est lié ou pas ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est les filles qui s'imaginent que... Enfin, on ne sait plus. Ce qui nous mène donc au tome numéro 4, qui s'appelle Révélation. Moi, c'est le tome que j'ai préféré jusqu'à présent. Comme ce titre l'indique, c'est celui des Révélation. On retrouve les filles après l'accident d'Anna, puisqu'Anna s'est fait renverser à la fin du tome numéro 3. Donc, elle passe un moment dans le coma et elle ne se souvient absolument de rien. Ni de l'accident, ni des quelques événements qui précèdent l'accident. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, puisque à la fin du tome 3, Anna avait apparemment découvert qui était A. Et elle allait le dire aux filles. Malheureusement, elle s'est fait renverser juste avant. Et donc, nous, on reste là. On ne sait absolument pas qu'est-ce qu'elle avait découvert. On n'en sait rien. Et elle, elle ne se rappelle pas. Millie, elle, elle se retrouve envoyée chez son oncle et sa tante en punition, en fait, pour la séparer de Maya. Du coup, c'est la seule qui n'est pas auprès d'Anna quand celle-ci se réveille après son coma. Donc, les filles vont faire tout ce qu'elles peuvent, vont tout faire pour qu'Anna se souvienne, pour qu'elle retrouve la mémoire et surtout, pour qu'elle se souvienne de qui est A. Puisqu'apparemment, elle le savait. Mona est très 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 présente dans ce tome. Malgré toutes les saloperies et toutes les vacheries qu'elle a pu faire à Anna, entre autres, dans le tome précédent. Et elle va même, entre guillemets, s'intégrer un petit peu au groupe puisqu'apparemment, elle aussi reçoit des menaces et reçoit des messages de A. Et ça y est, nous savons enfin qui est A. Si vous avez suivi la série télé, vous ne serez pas surpris parce qu'il y a des choses qui reviennent dans la série télé. Par contre, si vous ne la connaissez pas, il est possible que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. On a également quelqu'un qui est arrêté pour le meurtre d'Alison. Donc, nous savons apparemment qui est le coupable. En gros, la série de livres, elle pourrait complètement s'arrêter là. Complètement. Sans problème. Voilà. Il est fort probable que la personne qui a été arrêtée ne soit pas le coupable et puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne le relais de A. Donc, je suis assez curieuse de voir ce qu'ils ont pu chiceler, ce qu'ils ont pu trouver comme histoire par rapport à ça. Mais ça pourrait très très bien s'arrêter ici en fait. Suite à ça, je suis allée faire un tour sur Amazon en fait. J'avais envie de m'acheter des livres. Je ne savais absolument pas quoi acheter. Je n'avais strictement aucune idée de ce que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais sortir de ce que j'avais lu donc ces derniers temps, c'est-à-dire les Menteuses et les récits vraiment historiques et compagnie. Je n'avais absolument aucune idée. J'avais peur d'acheter certains livres dont j'ai entendu parler mais j'avais peur d'être déçue. Je ne savais pas si ça allait me plaire, etc. Bref, j'étais un petit peu paumée dans tout ça. Je regardais les meilleures ventes. Bon, ça m'inspirait. Bref, je ne savais pas. Jusqu'au moment où je me suis dit « Bon, quand tu achètes un livre, de quel auteur tu n'es jamais, 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 jamais déçu ? » Ou tu sais que quand tu achètes un livre de telle personne, il n'y a aucun problème, ça te plaira. Je me suis dit « Hum, Graham Masterton ! » D'autant plus que du coup, je me suis dit « Oh ! » Mais au fait, Graham Masterton, j'ai commencé la saga Manitou il y a une paire d'années. Le premier que j'ai vu, c'était il y a plus de dix ans. Je me suis dit « Mais mince ! » Je n'ai jamais terminé la saga. Donc, je me suis dit « Ouf ! » « Vite, vite ! » Il faut que je trouve la suite pour pouvoir continuer la saga Manitou. Donc voilà, j'ai eu envie de me racheter du Graham Masterton. Et je me suis donc pris du sang pour Manitou qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, le quatrième volet de la saga Manitou. Dans ce tome, nous sommes donc à New York qui se remet avec un petit peu de mal du traumatisme des attentats du 11 septembre. Quand tout d'un coup, une épidémie se déclenche en ville. Une épidémie bien étrange puisqu'elle transforme la population en vampire, ni plus ni moins. Et un vampire vraiment prêt à tout pour assouvir leur soif de sang jusqu'à égorger leurs propres enfants pour pouvoir boire un petit coup. Assez étrange comme épidémie, n'est-ce pas ? Et donc, évidemment, c'est du Graham Masterton. Donc la science ne peut absolument rien y faire pour contrecarrer ça. Il n'y a plus personne. On se retrouve donc dans un univers assez gore, assez sanglant où aucun détail nous est épargné. Comme souvent chez Masterton, ils nous racontent tout. Ils nous racontent vraiment tout, que ce soit de la tête coupée jusqu'au corps qui sont à moitié dévorés et qui visent en pleine rue. Ils restent dans l'horreur fantastique, dans le pur style Graham Masterton. La ville se retrouve très rapidement envahie par les vampires. Et on se demande donc qu'est-ce qui a déclenché cette épidémie. On va même jusqu'à nous proposer la théorie d'une guerre bactériologique orchestrée par Al-Qaïda, puisque, comme je vous le disais, on est post-1 septembre. Ceux qui ne connaissent pas Masterton et qui ne connaissent pas notamment Manitou pourront croire peut-être à cette théorie qui est vite, très vite abordée. Mais quand on connaît la saga, on sait tout de suite que non, ça ne va pas être ça. Et que ce n'est pas possible. On ne se laisse pas prendre au jeu, n'est-ce pas ? Puisque ça ne colle en rien avec les aventures de notre amie Harry Erskine. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai dévoré très, très, très rapidement, comme d'habitude. Mais je le trouve quand même un petit peu en deçà des trois premiers. Miss Yamakus apparaît, en tout cas selon moi, enfin à mon goût en tout cas, il apparaît un peu trop retardivement. Et c'est un personnage un peu trop... Il est là, mais un peu trop secondaire, en tout cas, pour moi. Ceci dit, je l'ai quand même dévoré. Je l'ai quand même adoré. Il reste quand même, mine de rien, dans le style Masterton qui vous attrape, qui vous accroche dès le départ et qui ne vous lâche plus jusqu'à la fin du livre, en fait. La seule petite chose que je regrette et j'ai quand même régulièrement cette sensation-là avec Réa Masterton, c'est qu'il y a tellement d'intrigues, il y a tellement de mystères, tellement de questions auxquelles on n'a pas les réponses, etc., mais tout le long du livre, qu'on est tenu par ça, en fait, on est tenu en haleine tout le long, tout le long, tout le long, que la fin, une fois qu'on a toutes les réponses, une fois que, voilà, que, par part, c'est la fin, ça me paraît toujours, en fait, vraiment très vite bouclé, quoi. C'est genre, bon, allez, hop, c'est bon, t'as passé 400 pages à te poser des questions et puis, bim, en deux chapitres, ça va être fini, quoi. C'est le petit bémol, moi, que j'ai chez Réa Masterton, parfois, voilà, mais ça retire en rien l'amour que j'ai pour ces livres et pour cette auteure. Évidemment, ayant continué la saga Manitou et ayant racheté du Réa Masterton, je n'ai pas pu m'empêcher d'en racheter d'autres. Et je me suis donc pris Le Démon des Morts. Le Démon des Morts, donc, qui n'est pas du tout une saga, c'est vraiment un livre à part, ça n'a rien à voir avec Manitou. On se trouve, en fait, ici, dans un petit village en bord de mer, enfin, en bord d'océan, qui se trouve à côté de la ville de Salaen. Et on y découvre un homme qui s'appelle Lutjan qui a récemment perdu sa femme dans un accident de voiture. Une femme qui était enceinte, d'ailleurs, de leur premier enfant et qui n'a pas l'air de s'en être vraiment bien, bien remis. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un mois que... Mais c'est ça. Ça fait un mois que sa femme a disparu. Enfin, disparu. Que sa femme est décédée. Et voilà, il s'en est toujours pas... Il a vraiment du mal à s'en remettre. On découvre cet homme qui est agité, qui est perturbé la nuit, qui est vraiment pas bien et qui, la nuit, entend le crissement des chaînes de la balançoire. Enfin, vous savez, le grincement, là. Qui l'empêche de dormir, qui le réveille. Et il est persuadé, donc, qu'il y a quelqu'un dans son jardin qui fait de la balançoire parce que, pour lui, la balançoire est vraiment trop lourde, etc. Et qu'il est strictement impossible que ce soit le vent qui fasse bouger la balançoire au point qu'elle fasse du bruit. Évidemment, il n'y a personne, sur le moment, il va regarder, il n'y a personne. Voilà, donc, le livre commence comme ça. Dès le départ, on est comme ça, entraîné dans une ambiance un petit peu pesante, un petit peu oppressante, un petit peu bizarre, comme ça. Tendu, où, voilà, on est là, on me suit, enfin, on me suit. Je me comprends. Il va regarder, ben non, il n'y a rien, voilà, ça doit être le vent. Wow, on se dit, putain, il est stressé de la vie, le mec. Plus qu'au jour, où, bien évidemment, il va apercevoir sa femme. Qui est décédée, je vous le rappelle. Ou en tout cas, une apparition, une image de sa femme qui se balance sur cette fameuse balançoire. Et donc, de fil en aiguille, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à voir apparaître un être, un autre fier et perdu. Et que, tous les habitants du village sont hantés par les personnes de leur famille qui sont décédées récemment. Donc on est, voilà, on est sur un fond de pseudo-enquête, comme ça. On découvre que la cause de tout ça se trouve au fond de l'océan, dans une épave visant pas très très loin des côtes où se trouve le village. Évidemment, c'est du grave, Masterton. On ne peut donc pas passer à côté de l'influence d'un démon. Dans ce livre, on va beaucoup nous parler d'un démon aztèque. Et étant dans une ville à côté de Salem, il fallait bien sûr y insérer une ou deux sorcières. Encore une fois, c'est un roman que j'ai adoré, que j'ai très très vite lu, je l'ai dévoré. Voilà, l'atmosphère, elle est souvent lourde, elle est souvent pesante, un petit peu stressante, comme ça. Mais, le petit bémol que je mettrais quand même, c'est qu'il y a, voilà, je dois l'avouer, il y a quand même quelques moments en longueur comme ça, des moments un petit peu longs qui n'étaient peut-être pas forcément nécessaires au final, qui ont peut-être tendance à couper un petit peu le rythme de l'intrigue, en fait. Mais voilà, c'est top top, quoi. Et nous terminons cette vidéo avec le dernier livre qui est évidemment un grand Masterton, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que j'ai lu là ces derniers temps, ça n'a été que ces livres-là. Après, un peu plus varié la prochaine fois, je lui ferai attention, mais là, voilà, j'avais une grosse envie de grave Masterton. et c'est donc cette fois-ci Rituel de Cher. Donc ce livre nous plonge cette fois-ci dans un univers complètement différent puisque on traite ici du sujet des sectes. Nous suivons ici l'histoire de Charlie qui est un critique gastronomique qui passe son temps sur les routes à tester tous les restaurants possibles et imaginables et qui pour la première fois va voyager en compagnie de son fils qui s'appelle Martin. Voilà, et on se rend bien compte que dès les premières pages, on se rend bien compte que leurs relations sont assez compliquées, que l'ambiance est un petit peu bizarre, un petit peu tendue entre eux et ça part assez vite en vrille en fait. On leur parle d'un restaurant qui serait très particulier et très 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 sélect qui s'appelle le Reposoir. Ce qui évidemment attise la curiosité de Charlie qui est, je vous le rappelle, critique gastronomique et qui bizarrement ne connaît pas ce restaurant et n'en a strictement jamais entendu parler dans aucun des guides gastronomiques de sa connaissance. Sauf que bizarrement, à chaque fois qu'il essaie d'en parler, à chaque fois qu'il essaie d'en savoir plus sur ce restaurant, les gens sont très réticents à en parler. Il y a un truc bizarre, il y a un truc qui... il y a mal d'honne, on va dire. Et on lui fait très bien comprendre que c'est un sujet à éviter, c'est un sujet dont on ne parle pas. Évidemment, il va tenter de rentrer dans ce restaurant et évidemment, on va lui refuser l'accès. Restaurant qui, d'ailleurs, au final, n'en est pas un. C'est un lieu qui est défini comme une société gastronomique. Bon, au final, il apprend quand même quelques éléments un petit peu troublants, un petit peu. Et voilà, il finit par lâcher l'affaire et par s'en aller, par laisser tomber sa petite enquête et par partir. sauf que son fils, Martin, du jour au lendemain, disparaît. Il disparaît complètement du jour au lendemain et on lui fait croire que son fils n'a jamais été en s'accompagné. il a tout imaginé qu'en gros, qu'il est du monde complètement fou. Du coup, il décide de reprendre son enquête au point de départ, là où il était avec son fils, en fait, la dernière fois où il était avec son fils et donc de retourner au reposoir. C'est là qu'il va découvrir l'horreur absolue puisque son fils est entré en tant que volontaire dans cette société gastronomique qui n'est autre qu'une secte, en fait, qui, sur fond de religion, pousse les gens au cannibalisme. C'est vraiment encore pire que toutes les histoires de cannibalisme que j'ai pu entendre ou lire parce que cette fois-ci, la victime est consentante complètement consentante, complètement volontaire. Elle se découpe et elle se dévore elle-même volontairement, sans contrainte, sans torture, sans rien. Et ensuite, elle partage les restes de sa viande, entre guillemets, avec son guide. Et voilà, toujours de façon volontaire et avec bonheur. Tout ça avec le prétexte de quelques idéaux religieux. En fait, c'est là c'est là où ça fait peur, quoi. C'est là où ça fait peur parce que honnêtement, contrairement à ce que je pensais au départ au vu des commentaires et des avis que j'avais lus sur ce livre avant de l'acheter, moi, j'ai pas trouvé ce livre aussi gore ou aussi répugnant que ce que j'aurais pu penser. Même si, voilà, il y a des moments où il y a quelques détails qui sont un peu ragoûtants. Voilà, mais je m'attendais vraiment à bien de l'un pire. Moi, ce qui m'a choquée, c'est cette facilité à rendre explicable, à rendre logique inacceptable, quoi. s'il vous plaît, se dévorer soi-même ou manger de la chair humaine d'autres gens. Enfin, il est complètement fou, quoi. mais ils arrivent à rendre ça logique et explicable et pas normal, parce que tout le long, ils se disent non, non, mais ils sont cinglés. Mais leurs explications, elles se tiennent, quoi. C'est ça, le pire. C'est... Voilà, on comprend le principe de manipulation des êtres humains et enfin... Ouais, ça, ça fait peur, franchement. La fin prend une dimension un peu plus mystique, ce qui est un petit peu dommage selon moi, parce que en fait, tout le long du livre, cette fois-ci, pour une fois, on n'avait pas du tout de dimension démoniaque, etc. On était vraiment sur les agissements des êtres humains, les manipulations qui pouvaient s'opérer ou... Voilà, le lavage de cerveau qu'on peut faire quand quelqu'un entre dans une secte, en fait. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de terminer sur une dimension un petit peu mystique, comme ça. Mais en même temps, j'ai du mal à imaginer comment ça aurait pu se terminer autrement. Puis voilà, c'est du gras à Masterton, donc il faut une petite touche de magie dans l'air, forcément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées ou des envies sur certains des livres. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous promets, la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus varié et de ne pas tout claquer du même moteur tout le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous, vos dernières lectures ou qu'est-ce que vous, vous pourriez me conseiller à des livres où vous pensez que c'est impossible d'être déçu. C'est des livres à lire qu'il faut absolument les lire au moins une fois dans sa vie. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501